Chut, 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 ça a commencé, chut, tu te calmes, ça suffit, ça suffit. Hello les petits gars, comment ça va ? Bienvenue dans le 14ème épisode des « Agrandis son ma grotte », toujours avec lui, là, le fou. Je suis désolé de ne pas vous proposer plus de compte-rendu en ce moment, mais c'est tout simplement la dèche. Et c'est pas les deux pauvres vide-grenés que j'ai fait depuis le début de l'année qui viendront dire le contraire. Même pas une petite babiole à 50 cents de ramasser, donc voilà, c'est vraiment la misère en ce moment. Alors j'essaie de trouver des trucs un peu à droite à gauche comme je peux, mais il n'y a vraiment pas grand-chose pour l'instant à se mettre sous la dent tant que les vide-grenés n'ont pas vraiment repris. Sinon quoi de neuf ? Eh bien j'ai le deuxième épisode des « Hayato fait le chaud » qui va être tourné demain, et donc qui arrivera très prochainement. Alors je dis ça, ça n'a peut-être aucun sens parce que ça se trouve, il est déjà sur la chaîne. Je ne sais pas lequel des deux je vais poster en premier, normalement ça va être cet épisode-ci que je suis en train de tourner, et le « Hayato fait le chaud » numéro 2 qui arrivera après. Alors je ne vais pas vous spoiler, mais légèrement pour teaser un petit peu, ça va être sous format interview. Donc voilà, je suis très content de faire ce projet, et j'espère que ça vous plaira quand ça sortira. En ce qui nous concerne pour cet épisode-ci, eh bien il va y avoir 5 jeux à vous présenter, plus un animé, et je vais garder le meilleur pour la fin qui est juste à côté de moi par là. C'est du rétro, et moi je qualifie ça de rétro, et c'est une belle pièce à mes yeux, donc je vous garde ça pour la fin, très intéressant. Mais pour commencer, on va faire du fin de solde, parce que c'est la fin des soldes, je ne suis pas vraiment retourné faire les soldes, j'ai juste trouvé 2-3 petits trucs à leur porte-pièce. A commencer par l'animé, le seul article qui n'est pas un jeu de cette vidéo, c'est tout simplement l'animé de Epic. Alors le nom intégral, c'est la bataille du royaume secret Epic, fait par 20th Century Fox, et la 20th Century Fox, c'est ceux qui ont aussi fait les Simpsons, c'est ceux qui font les Simpsons, dont les Simpsons le filment, c'est ceux qui se chargent de l'âge de glace, et c'est aussi eux qui ont fait l'excellent Anastasia, que tout le monde prend pour un Disney, qui n'en est pas un, c'est la 20th Century qui l'a fait. Et donc ce long métrage d'animation là, Epic, je ne sais pas du tout de quoi ça parle, mais les personnes qui l'ont vu m'en ont dit beaucoup de bien, donc je pense qu'il va me plaire, en tout cas pour ce qui est du style graphique, je ne sais pas si vous verrez bien, pour ce qui est du style graphique, ça me plaît beaucoup. Pour commencer, donc je pense que c'est un, à moins que l'histoire soit complètement nuluche et débile à souhait, ça devrait me plaire. Et donc comme vous le voyez, je l'ai trouvé à 5€ chez Intermarché, en petite fin de solde. Bon, je me suis laissé tenter, parce que comme je vous le dis, je trouve tellement rien, que dès que je trouve une petite pièce comme ça, qui pourrait être intéressante, je la prends. Alors ensuite, toujours fin de solde, cette fois-ci, du Auchan. Je n'étais pas encore allé à Auchan, pour ce qui est des soldes, je n'avais pas fait de Auchan, parce qu'en général, je n'y trouve rien, et puis là, je me suis dit, bah allez, tant qu'à faire, autant faire un petit tour, ça va bientôt être la fin des soldes, je ne suis pas allé voir, et j'y suis allé, donc ils avaient beaucoup, beaucoup de jeux de PS3 en stock, encore à écouler. Par contre, pour tout ce qui était du reste des consoles, il n'y avait pas grand-chose, notamment sur la Xbox, il n'y avait pas grand-chose. J'ai quand même trouvé un spin-off d'une série assez populaire, il s'agit de Yaiba Ninja Gaiden Z. Donc voilà, un spin-off de la saga Ninja Gaiden, qui était initialement au prix de 10€, que j'ai eu à moins 50%, donc 5€ pour ce jeu, je ne prends pas trop de risques. Alors c'est un jeu qui a totalement flopé, complètement, complètement flopé. C'est un spin-off de la série des Ninja Gaiden, je ne sais même pas si on incarne Ryu Ayabuza, qui est le ninja qu'on incarne habituellement dans cette saga. Quoi qu'il en soit, ça reste un bit-démol, comme la saga, ce qui est une trilogie d'ailleurs, donc comme la trilogie de base duquel est tiré ce spin-off. Sauf que, je crois qu'on se bat contre des mechas là-dedans, il y a de la robotique à l'intérieur de cette opus-ci, et surtout le style graphique n'est pas le même, comparé au reste de la licence, ce n'est pas le même style graphique, et il me plaît assez bien ce style graphique, j'ai regardé 2-3 vidéos, ça a l'air plutôt joli. Après, s'il a flopé de manière si unanime, je pense qu'il y a une bonne raison à cela. Moi je suis vachement sur la défensive sur ce jeu-là, pourquoi ? Parce que je considère Ninja Gaiden 2, comme l'une de mes plus grandes déceptions de toute l'histoire du jeu vidéo, très largement dans le top 3, parce que, en fait, dans Ninja Gaiden 2, le tout premier niveau qu'on fait est absolument génial, et en fait, il est tellement fabuleux, et il en met tellement plein la vue qu'on se dit, ça va être un jeu vraiment excellent. Et on arrive au deuxième niveau, qui est encore plus dégueulasse qu'une version pré-alpha d'un jeu PS1, et là, c'est l'ascenseur émotionnel direct. On passe du top niveau à un ramassis de conneries de merde en conserve, et je l'ai revendu quasiment immédiatement. A l'époque, ce jeu, je collectionnais pas quand j'y ai joué, et c'est un jeu que je n'ai pas gardé, parce que ça a été une de mes plus grosses déceptions dans le jeu vidéo. Alors, paraît-il que le Ninja Gaiden 2 est nul, ça c'est ce qu'on m'en a dit, et on m'a dit qu'il faut jouer absolument en 1, alors j'ai le 1 sur la première Xbox, mais je n'y ai pas joué. Celui-ci apparemment est très très bon, et à côté, le Ninja Gaiden 2 est pas bon, et moi, vu que c'est le seul que j'ai fait, eh bien, j'en ai pas une bonne expérience. C'est pour ça que je suis vachement sur la défensive pour celui-ci, pour ce Ninja Gaiden Z, parce que si, de base, j'ai été très déçu de mon dernière expérience sur cette licence, et qu'en plus, c'est un jeu qui a pris des critiques vachement sévères, je pense que la pilule va passer assez difficilement. Après, vous me direz, pour 5 euros, j'ai pas pris énormément de risques, mais voilà. Alors, derrière, un deuxième jeu de 3-6 que j'avais chopé sur Leboncoin, une particulière, c'est un jeu de versus fighting, Ryu Gaming, j'en appelle à toi, parce que je sais pas si tu vas connaître cet opus. Il s'agit d'un jeu qui se nomme Battle Fantasia. Alors, la jaquette est superbe, l'artwork derrière est superbe, et derrière, cet artwork, c'est aussi la jaquette de la version japonaise, normalement. Il a pas mal de jaquettes différentes, ce jeu. Celle-ci est vraiment très très belle, et en fait, c'est le seul intérêt du jeu. Il est nul, il est très très mauvais, ce jeu, il est horrible. Pourquoi ? Parce que je l'ai trouvé super nul. Pour commencer, il y a 12 personnages. 12 personnages jouables dans un versus fighting, c'est hyper light. Dans Tekken, il y a quasiment 50 personnages jouables. Dans Naruto, il y a plus de 100 personnages jouables. Dans le... Dans le Injustice, il y a une trentaine de personnages jouables. C'est extrêmement light, 12 personnages. C'est super court. Et en fait, une fois qu'on a le jouement, on se dit finalement, heureusement qu'il n'y en a pas plus. Vous voyez ce style graphique, là, qu'il y a sur la jaquette ? Il est très très beau, et c'est le style des artworks, des personnages dans le jeu. Parce qu'en fait, les personnages vont, surtout dans le mode histoire, ils vont se parler, en fait, avec leurs artworks comme ça, en 2D, dessinés à la main, super beau. Et dès que le combat va commencer, on va passer à un plan de déplacement 2D, mais en 3D. C'est dégueulasse. C'est très très moche. C'est super mal modélisé. Et surtout, ce jeu est horrible à prendre en main. Il est absolument horrible. Pour expliquer les choses de manière un peu plus précise, pour moi, il y a deux écoles dans le Versus Fighting. Il y a les jeux avec un gameplay dans le style de Street Fighter, et les jeux avec un gameplay dans le style de Tekken. Ce sont deux écoles totalement différentes. Street Fighter, ça va être du jeu beaucoup plus technique, où il va falloir beaucoup d'entraînement, de maîtrise. Ça va être bien plus difficile à jouer. Alors qu'un jeu comme Tekken, c'est un peu le concept que moi, j'ai des jeux de combat. Autrement dit, appuyer sur tous les boutons de la manette et s'éclater. Moi, quand j'étais petit, je jouais à Tekken, comme ça. Ça fait 10 ans que je joue à Tekken. Et bon, bien sûr, j'ai eu le temps de maîtriser quelques personnages beaucoup plus en profondeur. J'ai eu le temps d'avoir mes petits chouchous. Mais quand j'étais gamin et qu'on a 10 ans et qu'on joue à un jeu de combat, on n'a pas le temps de passer 4 heures à s'entraîner sur un personnage pour le maîtriser. On prend la manette, on appuie sur tous les boutons et c'est basta, c'est réglé. Ça, c'est l'école Tekken. Le dernier Killer Instinct est sorti sur la Xbox One, qui est très très bon au passage, et dans un style Tekken. À titre comparatif, un King of Fighters va être plus dans un style Street Fighter, avec un gameplay beaucoup plus technique à maîtriser. Ce jeu-là a un gameplay à la Street Fighter. Il est au niveau d'un gameplay Street Fighter. Il est très très difficile à maîtriser. Pour enchaîner les combos, c'est absolument horrible. Et je suis très très nul à Street Fighter. C'est pour vous dire le temps que j'y ai passé. Donc ce jeu-là est très difficile à maîtriser. Honnêtement, c'est une vraie plaie. C'est-à-dire que non seulement il est difficile à maîtriser, mais il ne donne pas envie de le maîtriser. C'est horrible à jouer, à enchaîner des combos. C'est super difficile. Il n'est pas intéressant. Franchement, il n'est même pas intéressant. J'ai joué le mode histoire de tous les personnages. Il est nul. Que ce soit pour l'un ou pour l'autre, c'est exactement le même, avec quelques petites modifications. Et puis ils affrontent pas les adversaires dans le même ordre. Mais sinon, il est complètement nul. Il n'a aucune profondeur. Et le pire, le pire, ce qui m'a fait complètement arrêter de jouer à ce jeu, c'est qu'il n'y a pas de sauvegarde automatique programmée. What the fuck ? Ce jeu date de 2009. En 2009, je suis désolé, tous les jeux ont une sauvegarde automatique programmée. Quand vous lancez n'importe quel jeu, sur votre écran de chargement, il y a écrit Attention, quand vous voyez apparaître cette icône, n'éteignez pas votre console. Même les putains de jeux de l'air 64 bits, et de l'air PS1, et tout ça, ils ont une putain de sauvegarde automatique programmée. Ce jeu-là, il n'y en a pas. Si vous voulez avoir votre progression sauvegardée de manière automatique, il faut que vous aillez dans le menu d'un putain de menu, d'un putain de menu, et là, il y a écrit Sauvegarde automatique désactivée par défaut. Fuck it ! Par défaut ! J'ai passé 6 heures à y jouer la première fois. Quand je suis revenu sur le jeu pour continuer les 4 personnages qui me manquaient à faire, j'avais tout perdu sans comprendre pourquoi. Alors, ok, le jeu n'affiche pas sur l'écran de chargement que si on voit apparaître telle icône, il ne faut pas éteindre la console parce que ça sauvegarde automatiquement. A aucun moment, le jeu précise que ça sauvegarde automatiquement ou non. Donc, d'un côté, on est prévenu. Sauf qu'on est en 2016. Ce jeu-là est sorti en 2009. Donc, milieu de vie de la 360 et de la PS3. Tous les jeux ont une sauvegarde automatique par défaut. Tous les jeux. Tous ! Tous ! Tous ! Sauf lui. Sauf lui. Donc, en gros, vous jouez pour les prunes si vous ne savez pas qu'il faut aller dans le menu, dans le menu, dans le menu, pour activer la sauvegarde automatique qui est désactivée de base. Donc, pour faire simple, ce jeu, il ne vaut que sa jaquette. Il ne vaut que sa très très belle jaquette. Mais, s'il y a d'autres personnes qui connaissent ce jeu, qui l'ont joué, tout ça, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, j'aime bien les jeux de versus fighting, même si je ne suis pas du tout de l'école Street Fighter. J'adore Blaise Blue qui s'y rattache. J'adore King of Fighters qui s'y rattache. Je suis peut-être nul à Street Fighter, mais les jeux de la catégorie Street Fighter, ce n'est pas pour autant que je vais rechigner dessus. Ça va être plus difficile à maîtriser, certes, mais ils vont quand même me plaire, bien que je sois un enfant de l'école Tekken. Mais celui-ci, honnêtement, vraiment passé à côté. À moins de vouloir vraiment une très belle jaquette pour votre collection, ce jeu-là n'a vraiment aucun intérêt. Et je l'ai payé neuf à 10 euros, il me semble. Je ne sais pas si je l'avais dit. Il y a une particulière sur le bon coin. Honnêtement, il ne les vaut pas. Sur le moment, quand j'ai joué au tout début, je me suis dit « Ouais, c'est sympa, il est beau graphiquement. » Mais après, une fois que le vrai premier combat commence, c'est la dégringolade. Et à partir de là, il ne se relève jamais. Hop, on rebascule un peu sur du positif. Alors là, je vais vous présenter deux jeux de PSP. Ça y est, ma collection commence à décoller, si je puis dire. Ouh, je suis passé à trois jeux de PSP. Alors, un premier jeu que j'ai chopé chez un petit clin d'œil à Xeros de 1, 2, 3 pixels qui dans sa dernière vidéo ou dans une de ses dernières vidéos parlait des magasins indépendants qu'il fallait aller chez nos magasins indépendants pour les faire vivre et tout même si les prix peuvent être plus chers que sur Internet. Ils ont besoin de ça surtout par les temps qui courent. Et il se trouve que j'ai découvert un magasin indépendant il y a presque un mois juste à côté de chez moi à 10 minutes en voiture. Ça fait un petit moment qu'il est établi ici déjà et je ne l'avais jamais vu. Je ne sais pas pourquoi. Donc du coup, j'en ai profité. Je suis allé le voir. J'ai beaucoup parlé avec cette personne qui tient ce magasin un vrai passionné qui a repris un ancien vidéoclub et qui est resté sur une activité vidéoclub donc location de films mais on ne peut pas les acheter. Et il s'est aussi lancé dans le jeu vidéo. Alors il n'a pas beaucoup de rétro. Il a une vitrine de rétro et normalement il en a plus mais il m'a dit que là avec les fêtes de Noël il s'était fait dévaliser. Donc il n'a pas beaucoup de rétro. Quoi qu'il en soit moi j'ai fait un petit tour dans sa boutique première fois que j'y allais et puis il m'a semblé tellement sympa que j'ai voulu lui acheter quelque chose et j'ai trouvé ce collector PSP de Resistance Retribution donc avec une belle boîte toute brillante et en relief ici ça c'est en relief l'artwork principal de la série ce crâne ce crâne à 4 yeux qui est très emblématique de la série Resistance donc c'est un Resistance c'est un TPS post-apocalyptique un peu à l'image d'un Gears of War par exemple donc voilà on va incarner un personnage à la 3ème personne et il va falloir survivre dans un monde désolé et rempli de bestioles mutantes donc de quoi se compose donc là on a le four au carton et en fait à l'intérieur bon il y a du contenu additionnel à l'intérieur du jeu et sinon pour ce qui est du boîtier en lui même donc déjà je le trouve très très beau et à l'intérieur on a une carte donc c'est l'Europe qui a été infestée dans cet opus je ne sais pas si c'est le cas de tous les opus parce qu'étant donné que je n'ai pas de PS3 je n'ai pas joué aux résistances de la PS3 donc je ne sais pas si ça prend part en Europe tout le temps ou si c'est exclusif à cet opus là donc on a une belle notice une belle petite notice présente et surtout on a des jolis artworks que je tiens à vous montrer parce qu'ils valent le clin d'oeil donc ce sont des en fait ce sont des cartes postales faites dans la longueur comme ceci et qui sont dans un style vintage un petit peu abîmé vraiment très très beau vous voyez là on a un hélicoptère de combat et je les trouve vraiment vraiment très très belles ces petites cartes postales de l'édition collector et je pense qu'elles vaut largement le coup alors je l'ai acheté il me semble qu'il le faisait à 9 euros voilà ça c'est la dernière que je vous ai montré je la trouve vraiment super belle comme ça puis celle de Paris aussi est vraiment cool il y a une ambiance super morbide dans ce jeu et c'est ce qui fait d'ailleurs tout son charme et moi j'aime bien les TPS et j'aime encore plus les TPS qui sont nerveux comme ça avec une ambiance post-apocalyptique donc je pense que c'est un jeu qui me clara vraiment bien que je n'ai pas encore la PSP mais au moins je commence à avoir plusieurs raisons de l'acheter maintenant et voilà donc c'est un petit magasin indépendant je pense que j'y retournerai une petite fois par mois voir s'il a rentré deux trois choses il me dit qu'il rentre régulièrement des jeux donc voilà intéressant ça sert à rien que je lui fasse de la pub moi que l'année dans la vidéo il sait pas que je fais des vidéos tout ça donc il ne passera pas par ici et puis vu que c'est à Lyon à moins que vous habitiez dans ma région vous n'en avez rien à faire un autre jeu PSP cette fois-ci sur un échange que j'ai fait avec Baptiste sur un groupe Facebook pas de pseudo donc voilà Baptiste tout simplement je ne donnerai pas non plus le nom de famille donc c'est un échange qu'on a convenu sur le groupe Facebook il a posé quelques photos avec quelques jeux qu'il souhaitait échanger moi je lui ai proposé un jeu Game Boy en boîte Game Boy Color Astérix Obelix et je lui ai demandé en échange un jeu de PSP aussi il s'agit du Puzzle Quest alors le titre intégral c'est Challenge of the Warlords voilà Puzzle Quest donc c'est un comme le nom l'indique c'est un puzzle game mais avec une ambiance très chevaleresque on va dire prononcée ça se voit à la jaquette et d'ailleurs la jaquette est très très belle je pense que vous l'aurez compris j'aime bien les belles jaquettes donc voilà un puzzle quest donc c'est un les puzzle games ce sont des jeux un peu à l'image des jeux qu'on voit beaucoup sur Android se développer style Candy Crush tout ça ça c'est des puzzle games et un peu aussi à l'image de tout ce qui va être Bastemove ce genre de choses donc pas testé parce que bon j'ai toujours pas la console tu veux tester toi ? tu veux jouer à ce jeu ? il est mignon et voilà j'ai rentré ce jeu là sur un échange donc très content merci encore à toi Baptiste pour cet échange qui s'est fait dans les règles de l'art c'était très sympa et je vais terminer avec la meilleure pièce donc une pièce qui était en vente à l'origine sur le bon coin pour 20 euros je l'ai négocié à 15 euros et vous comprendrez pourquoi j'ai réussi à la négocier donc une fille d'à peu près mon âge de ma génération qui vendait ça on a parlé un petit peu jeu vidéo alors hop il s'agit du premier Doke Konga et vous voyez il est vraiment en état mint en état parfait avec une notice super grosse elle est vraiment énorme et ce que j'aime beaucoup je vais quand même vous le montrer c'est qu'en plus des notices Gamecube et des notices du jeu il y a un dépliant de publicité pour la Gamecube comme vous voyez ici on a quelques exemples de jeux et derrière on a un petit poster pour Wind Waker vous avez là Wind Waker donc vraiment vraiment cool moi j'aime bien avoir ce petit genre d'objet qui rajoute vraiment un côté pittoresque et authentique aux pièces de collection et j'adore aussi la sérigraphie ici du CD avec Doke Kong et ses bananes vous allez me dire 15 euros pour ce jeu c'est extrêmement cher oui parce que ce n'est pas tout hop il y avait avec et bien les Kongas dans la belle grosse boîte donc voilà j'ai négocié ça pour 15 euros alors à base pourquoi est-ce que j'ai réussi à le négocier je ne sais pas si vous le verrez ici il y a des pliures de partout je l'ai passé au fer à repasser petite technique que j'ai chopé d'ailleurs sur la chaîne de Vitendo si vous voulez réparer vos boîtes cartonnées tout ce qui est boîte de Gameboy de Nintendo de Super Nintendo tous ces trucs en carton ou les jaquettes aussi des jaquettes qui peuvent être pliées sur des jeux passez-les au fer à repasser mettez une feuille de sopalin par dessus pour être sûr de protéger et uniquement le fer à chaud pas de vapeur rien un coup de fer à repasser ça va tout réaplatir c'est parfait donc c'est ce que j'ai fait sur cette boîte là je l'ai réparé et je l'ai briqué avec de l'eau écarlate sur les techniques de Lovecraft alors comment ça se présente c'est un fourreau cartonné qui se retire ça c'est l'intérieur et dedans alors je ne vais pas vous les sortir parce que ça va être assez chaotic mais voilà en gros dedans ici on a les congas qu'on branche et en fait c'est un jeu de rythme que j'ai découvert à la Japan Touch donc cette convention japonaise geek à laquelle je vais chaque année ils mettent tout le temps un coin rétro avec des jeux à jouer et il y avait un Doke Konga et du coup c'est comme ça que j'ai découvert ce jeu et ça m'avait assez plu et bien les jeux de rythme avec mes potes on fait du Guitar Hero des choses comme ça donc il y en a 3 d'opus de Doke Konga j'aimerais bien trouver les autres du coup maintenant mais je trouve que c'est vraiment une belle pièce voilà vous me direz ce que vous en pensez mais moi je pense que ça vaut les 15 euros j'aime vraiment franchement j'aime vraiment le package comme ça j'aime vraiment les couleurs les couleurs de la boîte tout en orange type les jungles et tout et je pense que ça vaut son prix je pense largement que ça vaut son prix c'est une belle pièce rétro à rentrer conséquente et même si le boîtier extérieur du fourreau était abîmé j'ai quand même pu le réparer ça m'a même permis de faire baisser un peu le prix donc je suis plutôt content de cette rentrée voilà je suis arrivé au terme de cette vidéo les petits gars c'était le 14ème épisode des agrandissons ma grotte je vais avoir le Hayato Fellow Show numéro 2 qui va arriver j'attends aussi 3 colis l'un d'entre eux va avoir sa vidéo dédiée les deux autres seront couplés dans une vidéo agrandissons ma grotte 15 très certainement donc voilà restez connectés même si en ce moment j'ai proposé un petit peu moins de contenu de compte rendu ce genre de choses parce qu'il n'y a rien ça va arriver là c'est bon ça va arriver je suis reparti le business est relancé pour 2016 je vais avoir pas mal de choses à vous présenter donc restez connectés ciao ciao